On évacue toute la piste et on va donner le départ sous drapeau jaune avec dans quelques instants le jingle, voilà ! Voilà, c'est parti, le drapeau vert vous l'avez eu sous l'Archandros et on s'aperçoit que Sylvain Tuchier tout de suite a essayé de mettre un petit peu d'écart avec Edgar Malouane mais c'est pas évident, Edgar Malouane est coulé alors qu'on a aperçu qu'on se disait que ça allait être chaud et bien Emmanuel Moinelle ça l'est ! Il a réussi à gagner une place, il a passé Margot Laffitte, Margot Laffitte maintenant sous la menace de Stéphane Vantageat alors qu'Eddie Bénézé a été un petit peu décroché et que devant j'ai l'impression qu'on va avoir une belle bagarre là parce que Sylvain Tuchier a pris un petit écart mais c'est pas énorme attention ! Première petite signification d'Edgar Malouane pour dire coucou je suis là et lors du passage sur la ligne de chrono qui arrive dans quelques instants il y aura peut-être une seconde mais pas plus entre le leader de la cour Sylvain Tuchier et Edgar Malouane voilà 8 dixièmes de seconde même entre les deux voitures attention le patron s'écarté pour Sylvain Tuchier là non il reprend sa trajectoire Malouane toujours à la deuxième place tout près de la voiture de Sylvain Tuchier Ah on doit avoir le coeur qui tape là-bas du côté de l'auvent d'Espée Compétition alors que derrière Emmanuel Moinelle donc est toujours sous la menace de Margot Laffitte parce qu'il a réussi à dépasser Margot Laffitte au départ mais elle reste tout tout proche de la Zoé Margot ! Alors j'ai l'impression pas dans la descente Sylvain Tuchier a pris un petit peu d'air sur Edgar Malouane on le voyait l'écart grandir entre la IE 208 de Sylvain Tuchier et la voiture d'Edgar Malouane il y avait 8 dixièmes au passage sur le premier tour Ah mais non il y aura peut-être pas beaucoup d'écart supplémentaire entre les deux hommes de tête dans ce second tour il a même réduit il y a 6 dixièmes attention il s'est même rapproché Edgar Malouane en bas de la descente il est maintenant en position pour attaquer Sylvain Tuchier Ah mais il est malin Sylvain regardez comme il ferme la porte il se colle à l'intérieur du virage voilà maintenant il faut garder la motricité tout de suite c'est remarquablement bien fait de la part de Sylvain Tuchier et derrière Edgar Malouane ne peut pas trouver l'ouverture pour l'instant Sylvain Tuchier ferme toutes les trajectoires et ne laisse pas un millimètre pour... attention j'ai l'impression que Edgar avait laissé... ah oui il a laissé peut-être pour aller chercher un petit record du tour qui est pour l'instant dans l'escarcelle des Libénésés avec une 49.8 j'ai l'impression que c'est dans le fond du circuit là que Edgar Malouane refait son retard à chaque fois sur la voiture de Sylvain Tuchier on est à mi-course et pratiquement j'ai l'impression toujours le même écart ouais 5 dixièmes il y a un dixième de moins même il se rapproche de plus en plus Edgar Malouane est-ce qu'il va tenter d'aller chercher Sylvain Tuchier dans les tours qui restent ? ah il est tout près peut-être ici ? ah mais non une nouvelle fois ah ouais Sylvain Tuchier a bien fermé la porte mais attention à la réaccélération toujours devant Sylvain Tuchier ah il est malin il est malin Sylvain il ne laisse aucune possibilité à Edgar Malouane de remonter à côté de la voiture pour tenter de piquer la première place ah les deux hommes de tête dans la descente Teddy Benezé toujours au record du tour l'épingle du fond du circuit toujours Sylvain Tuchier toujours sous la menace à chaque tour Edgar Malouane récupère un dixième il y avait 5 dixièmes d'écart tout à l'heure entre les deux hommes de tête on va surveiller voilà 4 dixièmes un dixième de prix à chaque tour mais toujours pas d'ouverture pour Edgar Malouane qui est dans le bouclier correction parfaite Edgar Malouane il cherche absolument pas à toucher Sylvain il est un petit peu plus rapide dans certaines parties du circuit attention il va essayer la peut-être non là i208 qui motrice très très bien à la sortie et qui empêche ainsi Edgar Malouane de porter une attaque ah c'est super tous les deux superbe bagarre entre les deux pilotes toujours à l'avantage de Sylvain Tuchier Edgar Malouane n'arrive pas à trouver l'ouverture et derrière le trou est fait puisque Emmanuel Monnel t'as plus de 3 secondes Margot Laffitte à 5 Vantaja à 7 et Eddy Benezé voilà qui a eu un petit souci Eddy Benezé qui a pris ah attention un bourg fif en pleine paix ça y est il est passé Malouane il est passé Edgar Malouane il prend la tête au moment où on prenait un tour à Eddy Benezé Edgar Malouane prend la tête alors que nous entrons dans le dernier tour Malouane devant Sylvain Tuchier deuxième avec presque une seconde d'écart et déjà Monnel qui est là attention à Emmanuel Monnel il n'avoue jamais vaincu Emmanuel Monnel jusqu'au bout il va tenter de revenir sur la UD 108 de Sylvain Pussier et Edgar Malouane qui est en train de s'échapper regardez il a pris déjà pratiquement deux longueurs là dans la montée il est dans le point le plus haut du circuit maintenant il va plonger dans la descente endroit le plus rapide de la saison de ce E-Trophée Andros et il s'échappe, il s'échappe, il grignote à chaque fois quelques mètres Edgar Malouane attention le dernier freinage Flarkio Kouama allez le dernier virage l'épingle à assurer voilà bien rester à l'intérieur ne pas s'écarter trop bien motricer et se diriger vers le drapeau Adamier pour aller chercher la victoire dans quelques instants maintenant voilà qui va être fait et voilà victoire d'Edgar Malouane devant Sylvain Pussier Emmanuel Monnel qui est juste derrière on se tourne à Margot Laffitte Stéphane Vantageat et Eddy Benezé bien sûr qui est rentré puisque la voiture était abîmée mais Eddy Benezé gardera le point du meilleur tour dans cette super finale de la catégorie élite alors qu'on a Edgar Malouane qui vient saluer le public qui est dans le virage à l'intérieur du circuit là-bas et qui remporte cette super finale de la catégorie élite c'est parti ! c'est parti !